de mon lecteur voilà essayé d'un croit également donc quand même je vais que je vous annonce quand même cette partie là la partie qui va venir là le du stream sera disponible en vod directement sur la chaîne youtube parce que c'est une annonce que j'ai à faire et qui est assez importante pas importante ça va impacter un petit peu le programme de la chaîne dont vous le savez depuis lundi j'ai commencé le let's play sur bioshock 2 et demain donc jeudi 11 va y avoir l'épisode 2 qui va sortir de bioshock 2 le problème principal que j'ai avec bioshock 2 et je suis pas le seul à l'avoir visiblement c'est quelque chose qui est très récurrent c'est que il ya des gros problèmes de compatibilité avec windows 7 est suivant en fait à cause des mises à jour du direct x 1 en fait le jeu est trop vieux pour tourner comme il faut sur le pc résultat en fait moi quand je lance le jeu ils plantent ils plantent tout simplement donc j'avais essayé de faire quelques manipulations j'avais réussi à tourner l'épisode 2 comme ça ça avait marché mais là hier soir j'ai passé sans déconner quatre heures à essayer de trouver une solution pour faire fonctionner bioshock 2 et j'y arrive pas aujourd'hui là tout à l'heure j'ai essayé en le relançant dans quelques modifications j'arrive pas à le relancer et le truc c'est vous allez dire oui machin mais il faut utiliser faut modifier ça sous steam etc même c'est quoi c'est un jeu que j'ai pas acheté sur steam c'est un jeu que j'ai acheté c'était à un cash converters j'ai acheté pour trois euros et donc c'est un jeu boîte et le problème c'est que ben même si je force le passage sous steam j'ai pas tous les toutes les options de lancement en fait du jeu résultat je peux pas modifier tout ce que je voudrais pouvoir le faire fonctionner comme il faut donc le problème c'est que je me retrouve avec un let's play qui est commencé que je peux pas terminer dernière fois que ça m'est arrivé c'était pour x3 réunion en fait parce que j'avais les fichiers qui avaient été corrompus résultat ben l'épisode de demain donc de qui va sortir ouais à 8 heures le 11 le 11 août à 8 heures ce sera le dernier épisode de bioshock 2 mais bioshock c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup faire résultat on va enchaîner directement lundi prochain je vais lancer premier épisode de bioshock infinite c'est parce que c'est un jeu qui est plus récent qui a été fait pour windows 7 donc ce qui posera pas de problème au niveau compatibilité et je sais que ça passera bien et enfin voilà le problème c'est vraiment typiquement bioshock 2 vous regarderez sur sur les différents sites que vous trouvez vous chercherez bioshock se ferme au démarrage etc ou plante au bout de cinq minutes c'est des problèmes qui sont extrêmement récurrents à cause des mises à jour de direct x qui est très performant c'est vrai mais le problème c'est qu'il est plus compatible le jeu est plus compatible direct x avec une nouvelle version résultat ça pose plein de problèmes dites vous bien que comme je dis j'ai passé quatre heures complètes assez de trouver une solution qui ne marche pas au final et entre le premier épisode et le deuxième épisode j'ai fait pareil entre deux et trois heures de manipulation pour pouvoir le faire tourner et là ça remarche pas donc j'ai pas entre chaque épisode m'amuser à faire deux trois heures de manipulation sur le jeu pour pouvoir le faire fonctionner et espérer que ça fonctionne pour qu'au final ça fonctionne pas donc je préfère interrompre le let's play directement maintenant qu'on est au tout début et enchaîner directement sur l'esprit de bioshock infinite donc lundi ce sera un épisode de bioshock infinite donc voilà la parenthèse est enfermée on va pouvoir enchaîner et donc comme j'ai dit ça ça va se retrouver sur youtube histoire que toutes les personnes qui me suivent pas forcément stream et qui suivent le jeu en let's play ne soit pas surpris voilà donc